salut salut chers abonnés de la chaîne cliquez pour gagner j'espère vous allez très bien alors je remercie les 16000 de s'abonner à cette chaîne youtube si tu n'es pas encore abonné abonne-toi rapidement et active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos ici alors aujourd'hui nous allons parler de quoi nous allons parler des infrastructures que nous trouvons dans le monde de la crypto monnaie aujourd'hui et sur ces infrastructures là se trouvent les tokens souvent ah oui je vais investir dans le metaverse dans un token qui voilà je vais investir dans un token et de game je vais dans un token de nfc je vais investir tout cela mais les gens ne savent pas concrètement que avant d'inverser dans ses tokens ils doivent savoir sur quelle infrastructure sur quel bloc tienne se trouve ce token souvent certains le savent mais avant d'investir vous devez savoir que donc il faut une base et cette base est de cette occasion de l'arrivée d'investir doit avoir des bases solides sur des blocs un solide et là tu es un peu plus tranquille alors donc nous allons parler un peu de de cette petite base là dans cette vidéo alors si tu n'es pas encore dans notre groupe télégramme rendant ce groupe télégramme rapidement mon frère ainsi tu as une formation gratuite en crypto monnaie une auto formation bien sûr en crypto c'est un groupe très animé et très actif et faites attention quand vous rentrez ne postez pas des liens de parrainage sinon vous serez banni et aussi quand les gens il ya des anachos dans le groupe là bas et donc des années des agneaux déguisés en loup donc ils viennent dans vos inbob vous proposer des business signaler rapidement dans le groupe pour qu'on puisse les bannir merci beaucoup alors donc aujourd'hui comme j'ai dit il ya plusieurs types de blocs tiennes qui sont en place donc on va parler de ces infrastructures de ces blocs tiennes qui ont leurs propres crypto monnaie qui ont leurs propres crypto monnaie et c'est ce qui est intéressant c'est ce qui est intéressant elles ont leurs propres crypto monnaie alors donc dans dans cette vidéo nous allons parler de ces blocs tiennes là qui ont leurs propres blocs tient et qui ont leurs propres coins qu'on appelle les smart coins un terme voilà vulgaire mais les smart coins dans le bloc tienne il permet de mettre en place les smart contrats ce qui est vraiment aussi très intéressant et j'ai déjà fait une vidéo sur les smart coins récemment je crois bien et ce qui est encore mieux c'est bloc tiennes qui ont des smart je prends ici et les smart coin promoteuse ici donc j'ai expliqué le mot smart coin ça dit que c'est des blocs et c'est des crypto monnaie qui ont leurs propres blocs tiennes ou dans leurs blocs tiennes en qui ont leurs propres coins plutôt et dans leurs blocs tiennes à eux tu peux émettre un smart contrat pour diverses opérations que tu souhaiterais faire alors dans cette vidéo nous allons parler de quoi de l'infrastructure de ces blocs tiennes là sur laquelle se base la plupart des taux quels que nous achetons vous savez quand vous prenons blocs tiennes d'abord aujourd'hui quand vous êtes dans une dans une technologie de la bloc tienne chercher d'abord les opportunités qui se trouve un dans ce bloc tienne là c'est-à-dire les tokens qui sont dans cette bloc tienne là et cet aucun là et utiliseront de façon automatique le coin et celle de smart coin de cette bloc tienne pour payer les frais et c'est ce qui est intéressant prenons l'exemple prenons l'exemple je sais pas là prenons l'exemple du de l'été rome dans la bloque de l'été rome on peut émettre un smart contrat et en émettant le smart contrat on perd en quoi en l'été rome et ce qui est encore mieux encore est plus intéressant dans le smart contrat le smart contrat peut être utilisé pour les applicatifs décentralisés l'étape et c'est ce que tu fais aujourd'hui c'est ce qui a fait le succès de l'été rome c'est je peux dire c'est la maman des la maman des projets smart coin donc quand vous prenez l'été rome elle a sa crypto monnaie l'éther et sa bloc tienne nous permet de mettre les smart contrat et ce qui est intéressant grâce aux smart contrat on a vu net les applicatifs décentralisés comme quoi et comme les changements décentralisés comme uniswap nous tous nous conseillons une swap une swap c'est le c'est passé un produit de la bloc tienne de l'été rome c'est un produit de la voiture de l'été rome et uniswap utilise juste les taux que l'équipe tout monnaie basée sur la bloc tienne et des roms qui sont les taux qu'un rc fait donc là jusqu'à jusqu'à là vous comprenez donc ça dit que quand vous prenez un coin un ou un token ça d'abord chercher à savoir ce qu'elle bloc tienne est basé quand vous allez savoir si la bloc tienne sur laquelle elle est basée chercher à vous en procurer un peu de ce smart coin c'est à dire que le coin de cette bloc tienne aussi parce que elle aura un potentiel énorme voilà de grandir d'abord le smart coin les applicatifs décentralisés prenons encore l'exemple du bnb prenons l'exemple du bnb le bnb aujourd'hui à sa bloc tienne récemment ils ont fait une actualisation ici et sur le sur la bloc tienne sur le smart tienne du bnb il ya une action qui a été fait et cette actualisation permet à l'utilisateur d'être voilà permet plutôt au validateur de confirmer vite les transactions et mieux encore de faire quoi de corps et septembre parce que nous savons que le smart tienne de binance est un clown façon l'être et ceux qui comprennent en sur l'aspect technique est un clown direct de la bloc tienne et rome d'omain des chantiers de sortie de cette de ce clonage là pour avoir plus leur propre produit à eux mêmes c'est vrai c'est leur produit à eux mais c'est un clown c'est le code qui copie coller donc qui a été fait comme cela c'est sans ça mais ils sont en train de perfectionner ça ce qui est intéressant alors aujourd'hui il ya pancake swap nous avons pancake swap se tourne autour de la bloc tienne de quoi de binance le smart tienne et pancake swap fait du succès quand nous prenons aussi solana adacardant qui vient avec sa bloc tienne et sa bloc tien déjà là avec ses applications décentralisés et tout le reste donc s'il vous plaît focalisez vous sur les crypto monnaies qui ont leur bloc qui ont leur pro bloc tienne bien sûr et dans le bloc tienne on peut mettre un smart contrat ça dit que émettre des applications décentralisées et toujours quotidien si vous avez des tokens dans un dans une bloc tienne comme cela chercher à voir aussi la crypto monnaie mais prenons le nombre de solana à star atlas beaucoup de produits qui sortent sur le bloc tienne j'ai fait des vidéos parlant de cela donc je vous parle juste de l'infrastructure aujourd'hui un projet très très intéressant que le poca d'or qui le poca d'or c'est quoi j'ai voulu d'autres c'est un projet qui est en train de faire son bout de chemin lentement mais tout à fait sûrement et si ce projet poca d'or ici il n'y a pas une connexion entre le bitcoin et l'été rome entre le bloc tienne il n'y a pas une communication entre les deux blocs et dans ce projet est en train d'unifier les blocs tienne pour qu'elle puisse travailler ensemble et aussi tu peux aussi créer ta propre bloc tienne dans ce projet c'est pas dans le bloc tienne en deux clics de doigt donc ce qui devient intéressant sur ce projet aussi donc penser à investir dans l'infrastructure des crypto dans l'infrastructure des crypto qui ont leur propre bloc tienne qui permettent de mettre des smarts je peux dire des smarts contrats en utilisant des applications décentralisées aujourd'hui les gens se focalisent sur quoi et tel token est un token mettaverste et tel token est un token gamifié tel token est un token mais ils ne cherchent même pas à avoir la crypto monnaie même qui est la crypto monnaie qui peut tu sais pas là le smart coin c'est à dire que la crypto monnaie qui est dans cette bloc tienne c'est quand ils vont vouloir envoyer le token mouvement et le token dans un wallet décentralisées qui doit à j'envoie ça ne passe pas c'est parce que tu n'as pas la monnaie que tu dois avoir pour payer les frais de transaction non c'est important ce sens là un peu comme l'été rome il faut l'été rome pour payer les frères de transaction des tokens rc20 le bn le bnb le bnb ce martien pour payer les frères de transaction et des tokens bep20 et le solana pour payer les frères de transaction qui sont dans la prochaine solana et un chèque terra donc pensez vraiment ne pensez pas juste à avoir des tokens non pensez à investir dans l'infrastructure de cette token là c'est à dire que la bloc tienne sur laquelle elles ont été mises en place merci si tu as aimé la vidéo partage là et on se dit à la prochaine vidéo ciao